hey bonjour tout le monde c'est ludo de la boutique ludi world je vous retrouve aujourd'hui pour une petite explication des règles de one piece on va faire une petite démo très très succincte avec les decks de démonstration justement pour l'instant les decks je vais pas vous les faire voir on fera d'autres vidéos j'éplucherai un petit peu les decks voici comment se présente votre côté de jeu vous avez plusieurs casques vous allez peut-être pas bien voir vous avez une case pour mettre votre donne deck vous avez un deck de donne voilà c'est tous les mêmes cartes il y en a dix vous expliquerai à quoi ça sert vous avez une zone ici la cost area où justement les donne vont arriver vous avez ici votre leader et ici la carte stage enfin une zone pour poser les cartes stage derrière vous avez votre deck ici vous avez votre défausse vous avez vos points de vie et la zone vous allez jouer vos créatures vous hop tout simplement pour faire original vous mélangez votre deck vous piochez cinq cartes alors il ya un truc un déjà bon je m'étends ça commence vous pouvez pas vous en rendre compte mais les cartes c'est des briques elles sont ultra épaisse et franchement elles sont ultra 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 agréables le design du jeu si vous n'êtes pas fan comme moi de one piece ou plutôt si vous ne connaissez pas le jeu il ya des cartes qui sont beaucoup plus jolies dans les starters bref vous verrez ça mais le jeu est pas si moche au final quand vous piochez votre main de départ vous avez le droit à un mouligan c'est à dire que si votre main ne plaît pas vous la rebazardez dans le deck vous remélangez vous piochez cinq on va dire qu'on l'a pas fait ma main me plaît très très bien je vais installer ensuite mes points de vie qui sont indiqués ici j'ai quatre points de vie donc je vais prendre les quatre premières cartes de mon deck et ça va être ma réserve de points de vie dans les starters les héros pour l'instant sont à cinq points de vie il ya également une autre différence c'est la couleur des héros dans les starters on a des héros multicolores là celui ci c'est le bleu il a le droit d'avoir que des cartes bleues dans son deck vous avez le fille en rouge qui peut mettre que des cartes rouge dans son deck vous avez kaido c'est du violet et kid c'est le vert donc que des héros monocolores au niveau des starters et le deck de démo lui avait rouge vert au début de votre tour vous allez d'abord remettre toutes vos cartes actives donc les cartes elles sont soit restides soit actives donc au début de votre tour tout ce que vous aviez utilisé au tour d'avant hop ça redevient en mode actif vous redressez toutes vos cartes en gros ensuite s'il y avait des cartes qui étaient attachés hop des cartes donne qui étaient attachés à des persos vous les retirez ça revient dans votre zone bref vous résetez un petit peu tout le jeu ensuite vous piochez une carte et ensuite vous chargez hop deux donne dans votre cost area et ensuite arrive votre tour où vous pouvez faire plusieurs actions il y a quelques petites exceptions le premier joueur ne pioche pas et le premier joueur a qu'un seul donne mais bon là c'est vraiment je vous explique les règles du jeu en général et on n'a pas le droit d'attaquer à son premier tour de jeu premier tour de chaque joueur on n'a pas le droit d'attaquer au niveau des types de cartes qu'on peut jouer on a des caractères on paye le prix il arrive en jeu les caractères ont un nom enfin un type donc caractères un nom un sous type celui là c'est un stroat crew ça va c'est pour interagir avec d'autres cartes on retrouve exactement les mêmes caractes sur les leaders sauf que c'est indiqué comme étant un leader forcément on a le nom on a le sous type on a la même caractéristique qui est le combat donc ça ça va servir pour combattre puis on a d'éventuels effets sur les cartes bon celle ci on n'a pas celle ci on a voilà donc allez tiens on va dire celle là je peux la jouer pour deux hop donc j'utilise mes donnes hop je paye pour deux ça arrive en jeu les créatures ne peuvent pas attaquer au premier tour sauf si ils ont la capacité rush donc va y avoir un mot clé rush bon bref c'est écrit rush vous verrez voilà celui ci par exemple rush donc grâce à ça vous pouvez attaquer tout de suite quand vous attaquez vous engagez votre carte et quand vous attaquez vous choisissez la cible de l'attaque c'est soit le leader adverse soit un personnage restit adverse donc fait attention lorsque vous attaquez avec votre personnage l'adversaire la contrepartie c'est que vous pouvez subir à son tour quand il jouera une contre-attaque enfin pas une contre-attaque mais il pourra vous attaquer votre perso donc c'est bien de vous ruiner mais derrière vous vous exposez à une contre-attaque donc les persos faut les défendre par exemple les autres cartes que vous pouvez jouer ce sont des events alors ça c'est un mauvais exemple mais en gros les events vous payez le prix ici vous faites les faits et vous la mettez à la poubelle et après il ya un autre type de cartes ce sont les stages ariens des cartes au bord bleu très joli hop ça reste en jeu et ça vous procure des capacités permanentes soit automatique soit activable manuellement etc voilà hop donc très peu de types de cartes c'est assez simple donc les actions vous faites à votre tour c'est jouer un perso c'est attaquer ça peut être également attaché des donnes attaché des donnes ça veut dire quoi imaginez qu'on soit un petit peu plus avancé dans la partie que j'ai accès à toute cette réserve de donnes vous pouvez prendre des donnes qui sont actifs donc qui ne sont pas utilisés qui sont pas restés et vous pouvez les attacher à vos personnages il n'y a aucune limite au nombre de donnes que vous pouvez attacher ça peut être un deux trois quatre même dix si vous voulez sur le même perso et les donnes quand ils sont attachés ça sert à quoi et ben ça sert à vous donner plus 1000 de puissance sur votre personnage c'est comme ça que vous allez booster vos attaques attention ça ne fonctionne que durant votre tour c'est à dire qu'à la fin du tour quand vous passez la main bas le mec qui revient à sa compétence enfin sa valeur de base là par exemple dans mon tour je peux monter à 8000 mais durant le tour de l'adversaire si il m'attaque je repasse à 5000 donc voilà la séquence d'une attaque c'est quoi c'est donc déclaration d'une attaque l'adversaire il peut choisir de bloquer avec un personnage qui aurait le mot clé bloqueur donc par exemple concrètement en face up il ya un autre le fi je dis tiens j'attaque ton le fi et le mec qui dit bah non j'utilise mon bloqueur il l'engage donc il faut qu'il soit active il l'engage pour bloquer et maintenant le combat a lieu entre ces deux là donc ça c'est la capacité bloqueur après avoir joué ou non des bloqueurs on a un moment où le joueur défenseur peut jouer des counter jouer des counter c'est quoi il y en a deux types très souvent les events que vous avez en main ont un timing counter c'est à dire vous pouvez payer un ici et le jouer en face de counter et vous faites l'effet ici très souvent c'est des effets de défense pour booster votre défenseur parce que oui comment ça se passe quand il ya un combat on compare les puissances et le plus grand remporte le combat si vous attaquiez un personnage le personnage est détruit si vous attaquiez le leader adverse vous faites perdre un point de vie à votre adversaire et donc le fait de booster votre défenseur bah c'est pour repasser au dessus de l'attaque au dessus de la valeur de l'attaque de l'attaquant en cas d'égalité c'est l'attaquant qui gagne donc il faut que le défenseur soit toujours au dessus et vous pouvez jouer d'autres counter pour vous défendre vous avez des fois des personnages qui sur la tranche gauche ont un petit éclair counter avec une valeur de puissance dans ce cas là quand vous jouez un personnage en counter vous faites comme si toute la carte était blanche était vierge et vous regardez que ça et vous défensez la carte pour augmenter la puissance et c'est comme ça également que vous vous défendez lorsque vous faites une attaque qui n'est pas bloqué qui n'est pas défendu et vous fait perdre un point de vie à l'adversaire l'adversaire va perdre un point de vie il va piocher une carte dans sa main donc voilà on perd un point de vie mais on gagne une carte en main ça contrebalance un tout petit peu si la carte que vous venez de piocher de vos points de vie à un effet trigger je vais vous montrer ce que c'est c'est comme ceci vous pouvez à ce moment là et seulement à ce moment là la révéler pour dire hé hé je fais l'effet trigger c'est un effet bonus gratos et la carte ensuite après avoir fait l'effet trigger elle vient dans la main et vous la conservez comme toute autre carte que vous pouvez jouer derrière donc perdre un point de vie qui a un effet trigger c'est super bien vous avez un petit un petit truc gratos le but du jeu c'est de buter votre adversaire et pour le buter il faut qu'il n'ait plus aucun point de vie d'avance et lorsque vous faites un assaut final lorsqu'il n'y a plus de réserve de points de vie en face et que l'attaque n'est pas défendu bloqué intercepté tout ce que vous voulez et bien vous avez gagné donc vous éliminez tous les points de vie un assaut final c'est fini ou alors si le deck adverse est vide vous gagnez la partie écoutez dans les règles du jeu de base c'est tout c'est extrêmement simple vous avez quelques subtilités mais je n'en parlerai pas vraiment là parce que c'est pas important vous avez plein de mots clés des mots clés on play ça se déclenche quand la carte elle arrive en jeu vous avez donc counter c'est en phase de défense bloqueur c'est pour bloquer vous avez des mots clés qui sont activate main donc c'est pendant votre phase principale once per turn une fois par tour vous avez des effets when attacking donc là c'est seulement quand vous attaquez vous avez des restrictions indiquées en noir qui sont donne x 1 alors ça veut dire quoi ça c'est plutôt très intéressant durant votre tour je vous ai dit que vous pouviez charger des donnes sous vos personnages pour les booster alors c'est le cas mais il ya des fois des personnages qui ont des capacités celle-ci en l'occurrence c'est donne x 1 ça veut dire que s'il ya un donne x 1 enfin un donne en fait sur le personnage il gagne la capacité suivante qui se déclenchera celle ci en l'occurrence when attacking et vous avez plein de personnages qui ont des pouvoirs qui interagissent avec le nombre de donnes que vous avez chargé dessus donc ça c'est une mécanique vraiment très intéressante et pour aller même au delà vous avez une autre mécanique qui utilise les donnes mais qui seront indiqués ici donne moins 1 alors donne moins 1 qu'est ce que ça veut dire ou ça peut être moins 2 moins 3 moins x on s'en fiche lorsque vous êtes dans une configuration de jeu je sais pas on va dire on va dire comme ça et qu'il ya une carte qui vous dit donne moins moins 5 par exemple vous pouvez prendre des donnes de votre terrain de l'entièreté de votre terrain que ce soit dans votre cost area la zone leader ou la zone pardon c'est ici la zone caractère vous pouvez virer cinq donnes si l'effet était donne moins 5 donc un deux trois voient les quatre si je suis idiot et que j'ai envie de prendre un truc dégagé mais enfin souvent vous les prenez engagé 1 et 5 vous avez pris cinq donnes et vous remettez les donnes dans le deck donc vous affaiblissez parce que vous redescendez d'un coup en revanche ça permet souvent de profiter des faits qui sont assez balèze donc voilà là c'est une particularité du violet qui utilise une mécanique de donne moins x donc vous allez perdre des donnes mais pour faire des effets souvent un peu plus puissant vous avez le bleu également qui utilise un peu ça mais bref on en reparlera le moment venu bah écoutez c'est tout les règles sont extrêmement simples je ne pense pas avoir oublié de choses normalement le jeu est très simple très facile mais pas du tout simpliste je vous garantis l'originalité du jeu enfin ce qui fait son identité remarquable pour moi c'est clairement les donnes je vous garantis que ça c'est le masterpiece du jeu c'est ce qui fait vraiment que one piece et one piece qui le différencie vraiment énormément de dragon ball et digimon et ça ça apporte une dimension stratégique mais qui est oufissime vraiment honnêtement il ya toujours le dilemme est ce qu'on les utilise pour payer des cartes pour ce setup pour les tours d'après faut pas oublier que les personnages ne peuvent pas attaquer tout de suite donc il ya un tour de décalage donc c'est bien de ce setup pour après comme c'est un jeu agressif des fois on se dit est ce qu'il y aura un tour d'après des fois non on peut les utiliser pour booster ces personnages donc il ya un équilibre à trouver entre développement et agression il ya des personnages qui ont des pouvoirs additionnels lorsqu'ils ont des donnes sur eux donc qui vous motive à jouer un petit peu plus agro enfin vraiment jeu est cool j'ai pas joué tous les decks je jouais que le deck vert pour le moment j'ai joué face au deck rouge ouais j'ai pas joué contre le bleu et le violet donc pour l'instant j'ai pas encore tout découvert et puis il y aura aussi toutes les cartes de la série il y en a plein d'autres mais ouais franchement hypé honnêtement hypé je pensais pas du tout j'espère que cette petite vidéo règle vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser j'y répondrai et puis on fera une vidéo avec les decks on verra ça mais je reviendrai avec alex je pense allez sur ce je vous laisse merci énormément d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des gros bisous et puis j'ai pas de cris de guerre pour pour faire du one piece parce que je ne connais pas one piece donc à vous de me dire s'il ya un truc à dire pour dire allez c'est la fête allez à plus tout le monde salut et 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 Sous-titrage ST' 501